... Je pense que les témoignages de cette France, c'est ça, peut-être mon autre plus, parce que nous avons fait que jouer notre rôle. Et aujourd'hui, peut-être, ça m'a permis de comprendre, il y a 20 ans, 30 ans, ce brave monsieur qui est là présent, ce qui nous faisait vivre quand on était enfant. Peut-être, notre génération se souvient de cette fameuse musique qu'on mettait à midi, Samba Sabayab, Samba Sabayab, Samba Sabayab, Samba Sabayab, à midi, quand on entendait Z, Khaoula, même si on était loin de la maison, on courait pour se retrouver dans la maison. On n'osait jamais sortir jusqu'au haut de la rue des 8 heures, jusqu'en classe de terminale. Chaque fois, 20 heures, on est obligé d'être à la maison. Parce qu'elle nous a inculpé une éducation. Donc, pour nous, c'était des mythes. Quand on voyait nos parents venir de Kiedougou pour nous rendre visite, on les regardait comme des extraterrestres. Parce que c'était des mythes pour nous. Parce que vraiment, ce monsieur nous a tellement éduqués. Et quand nous avons quitté le cocon familial, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte de ce qu'il voulait nous faire comprendre. Et je pense que c'est ce qui nous a permis, à chaque fois que nous tombons, de nous relever, d'avancer, mais surtout avec abnégation, de se donner corps et âme à notre boulot. Je pense que durant toute mon enfance et jusqu'à présent, j'essaye d'égaler ce monsieur. Je n'y arrive pas encore, je suis en route. Ça n'a pas été anodin que lors de mon premier poste, je me retrouve à Kiedougou. Mon deuxième poste, je me retrouve à Saint-Louis. Il a commencé sa vie à Kiedougou. Il a fait son premier poste en Saint-Louis. Je suis né à Saint-Louis. Mon frère est né à Saint-Louis. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, quand je suis venu à Kiedougou, je me souviens de ce qu'il nous racontait comme difficulté qu'il rencontrait. Il a perdu ses parents très jeunes. Donc, c'est pourquoi, quand je suis venu, j'ai vu pratiquement les mêmes difficultés que rencontraient les femmes, les personnes des décès à domicile, l'accessibilité aux soins. C'est pourquoi tout notre combat, nous l'avons mené sur la santé de la reproduction, sur la prise en charge des enfants. Et je pense que ce que je voulais aujourd'hui, c'est que s'il vienne à Kiedougou, devant ses parents, qu'il puisse être fier de son fils. Nous avons eu beaucoup de défis. Et je pense que ça n'a pas été possible grâce à cette équipe. Comme disait Diop, une équipe jeune, oui. Parce que nous sommes jeunes. Je pense que quand on est jeune, on a beaucoup d'ambition. Mais aussi, on a beaucoup de force. On a beaucoup de challenges à mener. Et je disais toujours, j'ai la chance d'avoir une équipe jeune. Parce que je pouvais les mener à bout. On travaillait jusqu'à 19h. Il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Et là, je peux témoigner que c'est une équipe très dévouée, très respectueuse. Aujourd'hui, je disais à Dr Khadissi, tu as la chance d'éditer d'une équipe. J'aime ce mot, dire équipe jeune. Parce que quand on est jeune, on peut leur faire beaucoup de choses. Au-delà de leurs efforts. Et je pense que cette équipe a su relever le défi. Aujourd'hui, ce qui est fait à Quaidou, dans le domaine de la santé, à chaque fois que je fais le tour des districts, le tour des centres de santé, quand je rentre dans les centres de santé, je suis fier de ce que nous avons fait ici. Je vous assure que ce n'est pas dans tous les centres de santé que vous allez trouver un environnement. parce que j'y tenais toujours. Je leur disais que quand les malades viennent, le premier conseil, vous leur dites, un corps sain dans un esprit sain. Mais il faut améliorer l'environnement de la structure. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens de désherber, de nettoyer, de faire qu'il n'y ait pas d'eau autour de leur maison et qu'ils trouvent ça au niveau du centre de santé. Donc ça, c'était un combat. Et je pense que le comité, quand même, là, je vous remercie, parce que parfois, on me disait que j'étais rêveur. Je pensais à des choses qui n'étaient pas réalisables. Mais qu'importe les moyens, ils ont toujours été là pour financer, pour accompagner. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on est arrivé à ce niveau, c'est parce que vous avez contribué. La communauté a contribué. Parce que ce que je dis toujours, l'argent qui génère les structures de santé vient de la communauté. Et cet argent doit retourner à la communauté. Donc c'est pourquoi je disais à Pérésie, je préfère qu'à la fin du mois, qu'il y ait zéro franc dans les comptes et que les malades qui viennent puissent être pris en charge de manière adéquate. Et donc, c'est cette participation de la communauté qui nous a valu aujourd'hui d'avoir ces résultats au niveau de la région de Kédougou. Kédougou est toujours cité parmi les meilleurs districts au Sénégal. Et cela, c'est grâce... C'est grâce à ce personnel qualifié, mais c'est grâce à ces acteurs communautaires. Parce que je leur disais toujours, sans vous, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que c'est vous le trait d'union entre la communauté et les structures. Je disais toujours aux bagnés du goch, si vous entrez dans une maison, vous leur expliquez à quoi sert la prévention, à quoi sert la prise en charge, ça sera plus bien capté que si je viens, moi, dans la communauté pour dire. Et je pense qu'ils nous ont accompagnés, que ce soit les badianukor, que ce soit les desdoms, les ASC, matron. Donc là, quand même, je voulais vous remercier de tout votre engagement. Depuis 7 ans, nous avons cheminé ensemble. Vous avez toujours été à nos côtés. Ce n'est pas le travail de Faudet d'Ambar. Je le dis toujours. Moi, j'étais un coach. C'est vous qui étiez dans le terrain. Le coach, parfois, il met les gens à la place qu'il faut. Et je pense que vous avez été à votre place et vous avez réussi votre mission. Maintenant, ce que je vous disais, il ne faut pas s'arrêter. Parce que la santé, c'est comme un jeu de jabulot. 100 mètres, mais là, c'est infini. Il n'y a pas de 100 mètres, il n'y a pas de 1 000 mètres. Tu cours et quand tu atteignes un certain niveau, il faut passer le jabulot à un autre. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Depuis l'année passée, quand même, je pensais. Je leur disais à chaque fois, j'hésite. Mais quand je pense à cette équipe que je vais laisser derrière, je reste encore. Mais là, je pense qu'il est temps, quand même, de passer le jabulot à un collègue. C'est une soeur. On a cheminé ensemble. Nous avons fait l'université ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il sera plus que ce que j'ai fait à ce niveau. Donc, ne vous inquiétez pas sur la continuité. Elle est aussi pragmatique, aussi dévouée, aussi engagée. Et je pense que, je dirais, elle est plus rigoureuse que moi. Donc, pour ce côté, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que je lui ai dit, je vous ai laissé une équipe très jeune, très engagée. Et je sais que celui qui sera comme coach est aussi très engagée. Donc, je ne m'inquiète pas pour le district de Kiedougou. Nous sommes toujours au Sénégal. Je prendrai toujours exemple. Je pense que ma première rencontre avec le personnel de Saint-Louis, je leur ai dit, vous, tous les postes sont au niveau de la commune. Je peux me réveiller le matin et faire le tour des 20 postes de centre. Je leur dis, vous ne devez pas avoir ces problèmes. Et vous êtes loin devant le district de Kiedougou, vous le savez. Donc, je leur dis que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous avez des problèmes de moyens ou d'accessibilité. Là-bas, les infirmiers étaient obligés de quitter leur poste pour venir au centre de santé pour saisir. Ils étaient toujours premiers au Sénégal. Les autres médecins me disaient, comment vous faites pour avoir ? Je leur dis, non, c'est juste l'engagement. Ce sont les infirmiers, les sages-femmes, eux-mêmes qui saisissent leurs données. Et je pense que ça, il ne faut pas continuer sur se lancer. Vous avez un nouveau coach qui, je pense que ce que j'ai fait, peut-être elle va multiplier par deux. Donc, ne vous inquiétez pas pour ce sens. Maintenant, je vais en profiter pour remercier les autorités administratives, le préfet ici présent. Je pense que si aujourd'hui, j'ai eu ces résultats, c'est parce qu'il a été à mes côtés. A chaque fois que j'appelais le préfet pour, il me disait toujours, non, vous, la santé, vous êtes prioritaire. Je peux l'appeler même à 24 heures pour un CDD, il me dit, il n'y a pas de problème, convoquez. Donc, vraiment, je tenais, je tenais vraiment à remercier M. le préfet. Mes remerciements aussi au sous-préfet. Parce que j'ai vraiment senti l'accompagnement de l'autorité administrative dans le secteur de la santé. Et c'est ce qui nous a valu les résultats que nous avons aujourd'hui. Les autorités locales, elles ne sont pas présentes, mais nous avons réussi quand même à les impliquer dans le domaine de la santé. Parce que ce que je disais aux infirmiers, il ne faut pas dire que le maire n'est pas engagé. Il faut montrer aux maires pourquoi ils doivent s'engager dans le domaine de la santé. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont élus par la communauté. Et ils ne veulent que le bien-être de la communauté. Mais quand nous avons commencé cette campagne, avec l'accompagnement du préfet, c'était d'abord de se rencontrer. De leur dire les priorités. Aujourd'hui, pratiquement dans plusieurs postes, vous allez, les femmes peuvent faire leur échographie sur place. Les maires ont acheté des appareils éco. On a vu des maires qui mettent en place des ambulances et qui s'occupent du carburant, du maintenance de ces ambulances. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut améliorer la présence âge, surtout des femmes enceintes. Donc, je remercie tous ces maires. Le maire de la commune de Kédougou, c'est vrai, on avait commencé quand même à élaborer des projets. Malheureusement, le temps ne nous a pas laissés. Mais sachez que mon remplaçant va continuer tout ce que nous avons élaboré comme projet pour le bien-être de la commune de Kédougou. Saches femmes et infirmiers, ça, je n'ai vraiment pas les mots. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on va se retrouver encore. Parce que je sais que ce n'est pas ce que je disais à certains. J'occuperai des postes stratégiques et je viendrai récupérer les gens qui m'ont aidé à commencer. Parce que c'est ici que j'ai appris à marcher. C'est ici que j'ai appris à parler. Quand je venais au début, je ne savais même pas c'était quoi la santé publique. Donc, je pense que c'est vous qui m'avez appris. C'est vous qui m'avez fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça, je vous en suis très reconnaissant. Et je vous dis qu'on se retrouvera dans d'autres domaines. Les élèves de l'ISEP, je sais que j'ai été très dur envers vous. Et ce que je vous disais toujours, la santé, ce n'est pas un jeu. On travaille sur des êtres humains et pas sur des moutons. Donc, je pense que j'étais très exigeant envers vous. Mais sachez que c'est pour le bien-être. Parce que depuis trois ans quand même, la région de Kiedougoutamba, c'est l'ISEP qui sortait le seul admis. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'ils ont été courageux. Donc, pour ceux qui ont réussi leur certification, je pense que nous sommes à trois. Je vous dis de persévérer. Ce n'est que le début. De persévérer et de travailler davantage. Pour la jeunesse, les mouvements associatifs, ils ne sont pas là. Bon, je sais que je ne peux pas remercier tout le monde. Mais sachez que tous ceux qui m'ont accompagné, je vois Ibrahim qui est là. C'est des gens qui m'ont beaucoup accompagné dans la mise en oeuvre des programmes de santé au niveau de la région de Kiedougout. Mais j'en profiterai aussi pour remercier la presse locale. A chaque fois qu'on les appelle pour passer des informations, ils étaient présents. Donc, il faut remercier cette presse locale pour tout ce qu'ils ont fait à notre endroit. Monsieur le directeur, je pense que quand vous êtes venus, vous m'avez enlevé des tonnes sur la tête. Et je pense que maintenant, je peux vous laisser diriger la région. Ça a été très difficile de manager une région qui n'a pas d'hôpital régional. Mais depuis qu'ils sont venus quand même, l'équipe de l'hôpital, nous avons travaillé en étroite collaboration. Et c'est ce qui nous a permis quand même de s'accentuer plus sur la santé publique. Parce que le district, la priorité, c'est la santé publique, pas la prise en charge. Donc, d'attendre que les malades viennent à l'hôpital. Donc, vraiment, je suis très satisfait de notre collaboration. Je vous remercie pour l'accompagnement. Et je vous confie les clés de la région ainsi que docteur Khadi Sissé. Je pense que vous allez amener la région à un niveau plus élevé que là où il est actuellement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne vais pas trop tirer en longueur. Merci à tous ceux qui sont là présents. Les partenaires, si je vous les laisse du passer, ils vont me tuer. Parce qu'avec Covid quand même, Kédougou était différencié des autres régions. Parce que nous avons des partenaires qui nous ont accompagnés, surtout pour le diagnostic. Parce qu'on dit que pas de diagnostic, on ne peut pas parler de traitement. Mais depuis qu'ils sont là, ils nous accompagnent surtout sur la surveillance. Aujourd'hui, si on est très compétent en surveillance, si on voit beaucoup d'épidémies, c'est parce qu'on cherche. Ce que je dis aux autres, on nous dit Kédougou, vous avez beaucoup d'épidémies. Mais je le dis, on cherche. Vaut mieux chercher, trouver tôt et arrêter l'épidémie que de trouver une épidémie qui se propage dans la communauté. Donc, que ce soit l'Institut Pasteur, que ce soit OOT, nous vous remercions pour ce que vous avez fait. Et l'accompagnement, comme ils le disent toujours, ils sont là pour accompagner. Ils sont là pour plus que 80% de mon temps ici. Parfois, même quand je rentrais là-bas, j'étais pressé de revenir. Donc, parce que je me sentais à l'aise et j'étais en paix au niveau de la région de Kédougou. Ma contribution, ce n'était pas de dire que je suis Kédougou. Aujourd'hui, je pense que si on doit partager Kédougou, j'aurai la plus grande part. Mais ma contribution était d'amener Kédougou parmi les régions les plus élevées au niveau de la santé. Donc, je pense que je remercie les parents qui sont là. Leur dire que votre fils part, mais il est encore à Kédougou. Donc, n'hésitez surtout pas. Vraiment, j'ai été très satisfait de notre cohésion parce que je n'ai pas eu la chance de rencontrer les parents qui sont à Kédougou. Mais je pense que ces sept ans m'ont permis de connaître surtout mes sources. Parce que, comme je le disais, je suis d'identité là. Tous mes grands-parents reposent ici, à Saraya et Kondouhou. Donc, je pense que je suis encore de Kédougou de Baloconco. Donc, voilà. Je reviendrai souvent. J'ai mon homonyme qui est là avec mes frères. Donc, je reviendrai souvent. Et j'accompagnerai ma soeur pour les mois à venir. Donc, merci beaucoup.